Musique Allez salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, même bien plus que très bien Parce qu'aujourd'hui je vous réserve quelque chose d'unique, quelque chose qui n'a jamais été fait Parce qu'aucun jeu n'avait offert cette possibilité Bienvenue dans The Dark Pictures, Men of Medan Un jeu de super massive game Ce qu'ils ont fait Until Dawn à l'époque sur la Playstation 4 quand elle venait de sortir Et là on va vivre une aventure horrifique mais très 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 originale Encore une fois vous n'avez jamais vu ça ailleurs Je serais, écoutez-moi bien, en compagnie d'Alfouille C'est un Until Dawn 2, appelez-le comme vous voulez Sauf que c'est une nouvelle saga qui s'appelle The Dark Pictures Et dans cette saga, tous les jeux, donc Men of Medan et ceux qui viendront à l'avenir Seront des histoires comptées différemment Donc installez-vous parce qu'on va faire ce jeu Qui est vraiment un Until Dawn dans son gameplay à deux Pourquoi à deux ? Parce qu'il a été conçu pour être joué en coop en ligne Et j'ai choisi Alfouille pour m'accompagner dans cette aventure Vous aurez exclusivement sa vue, l'intégralité de son gameplay Ce sera en description quelques heures après la sortie de chaque épisode Et pourquoi je le fais à deux et pas tout seul ? On peut très bien y jouer tout seul Tout simplement parce qu'à deux on a 150% du jeu Quand en solo on a 100% du jeu Ça veut dire que vu qu'Alfouille va jouer en parallèle Ses choix auront un impact sur mes choix Et mes choix auront un impact sur ses choix Il va jouer des personnages uniques Je vais jouer des personnages uniques Et donc forcément vu qu'on joue en parallèle Il va vivre des scènes en tout seul On peut pas vivre de scènes parallèles, c'est pas possible Donc il va vivre des scènes uniques Et je vais vivre des scènes uniques Et bien évidemment tous les gameplays, tous les épisodes Donc ça sera à appeler épisode 1 Épisode 1 bis Ça sera le gameplay d'Alfouille et ses choix Épisode 2, épisode 2 bis Et tutti quanti C'est très compliqué peut-être à comprendre Mais vous inquiétez pas au bout de deux épisodes Vous allez très vite comprendre Et ça va glisser dans le gosier Comme on dit si bien Installez-vous confortablement Mettez la vidéo en 2K 60fps Prenez un truc à boire et à manger On se retrouve une bonne demi-heure ensemble Et peut-être à très vite sur le gameplay d'Alfouille Allez, à tout de suite Allez, on est donc parti Et je suis en compagnie d'Alfouille Comment vas-tu Alfouille ? Bah écoute, ça va très très bien et toi ? Bah ça va très très bien Je t'ai tout expliqué en off évidemment Ce qui allait se passer Comment le jeu allait se dérouler Et est-ce que tu es prêt ? J'ai peur ? Bah t'as peur Allez attends, ça va même pas commencer Je pense pas qu'au début on va frissonner Par contre, plus on va avancer ensemble Plus je pense qu'il va se passer des choses assez sympas A savoir que Je rappelle que toutes tes actions Auront des conséquences sur moi Et toutes mes actions auront des conséquences sur toi Donc je ne saurais pas si ça vient de toi Et tu ne sauras pas si quelque chose vient de moi Néanmoins, on pourra regarder les rediffusions Parce que encore une fois Je précise qu'il y aura les deux vues La vue d'Alfouille sera présente Quelques heures après La mienne J'ai envie de te dire à tout de suite Dans le jeu mon cher Alfouille Bah oui, et si on te survivre le plus longtemps possible On ne va pas te tergiverser S'il te plaît, juste Sur Until Dawn J'ai fait en sorte que quasi personne ne meurt J'aimerais bien que tu fasses pareil sur ce jeu Bah je vais essayer Je ne te promets rien Mais je vais essayer Et fais bien des choix Comme si tu étais à la place de la personne Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ? C'est ce qui rend le jeu beaucoup plus intéressant Évite juste de canner C'est tout ce que je te demanderais Ça roule ? Ça roule Allez, on se retrouve directement dans le jeu Pour cet épisode 1 A tout de suite tout le monde Alors il faut que j'active les... C'est parti Man of Medan Ok, des cercueils de l'âme américaine En pleine nuit comme ça c'est bizarre Quatre morts, quatre cadavres L'abus d'alcool est dangereux pour le centre 1 On ferait mieux de retourner au navire On dirait que Charlie le bourreau des coeurs va nous montrer l'étendue de son charme Il va prendre un stomp Il va prendre un peu Donc il faut viser avec ça, et on arrive sur R2, ok, on vise, et on tape, je vous avoue que j'étais pas prêt, j'étais en train de remettre mes lunettes, ok, hop, donc on bouge, ah pour esquiver, ok, des petits QTE, normal, Ok, hop, esquive, et ouais tu m'en ras pas, oh non je l'ai raté, ah mais il est content le Lego, ok, d'accord, j'ai été pris au dépourvu, Je compte sur toi pour la gloire et la fortune, d'accord, j'aimerais essayer le gros malabar, bonne chance, est-ce que t'aurais une autre pièce sur toi, tu me prends pour quoi, une banque, il a pas de sous, Ok, papy, qu'est-ce que tu vois dans mon avenir ? Ok, d'accord, est-ce que Joe va devenir riche avec les 50 cents que je viens d'investir pour lui ? Ok, ça veut dire quoi, et ben on va prendre l'eau, parce que l'eau c'est la vie, enfin personnellement j'aurais pris l'eau, Ok, c'est un genre de fleur, on dirait. On a t'en fait voir ? Ouais c'est bien une fleur. On a t'en fait voir encore ? Ouais c'est bien une fleur. Ah. Hé, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez quoi, laisse-moi poser une autre question. Non vraiment, il faut qu'on y aille là. Ça me rassure pas tout ça. C'est pour l'A2 ! Y'a le numéro 2 ! C'est pour l'A2 ! Déjà, c'est pas tombé. C'est une bonne nouvelle. Oh, y'en a plusieurs ! Avec des têtes de mort. Rien de plus normal dans l'armée américaine quoi. Des caisses avec des têtes de mort. Donc les mecs sont potes et ça s'embrouille pour 50 cents ? Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. Votre, fichez-le moi au trou. Et qu'il y reste. Le mec, il a pris une patate, il n'y a plus de bonhomme quoi. Non, pas une tempête, hein. Ça va cumuler, hein. Oh non. C'est une massive. C'est un peu mon ami. On appelle ça une guêle de bois, hein. Charly, 22 juin, c'est la sale ban. Alors on va s'avancer. Donc là, c'est moi qui bouge, hein. Eh oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ouais, dis-moi plus. Alors, Arthur, Larcin, un jour de détention, petit objet appartenant à un officier supérieur trouvé dans le casier de Miller, bien récupéré et rendu à leur propriétaire. Mercredi, David Davis, il s'appelle David Davis, quoi. Entrée non autorisée, deux jours de détention, surpris dans la cale 3A sans autorisation, mépris, flagrant, désordre, ok. Vendredi, première classe, Louis Brande, ivresse publique. Ah, un jour de détention, état d'abriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission à terre. Robert Reed, ivresse publique, un jour, ils sont tous seuls, collègues là-dedans. État d'abriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission à terre. Ok, bon. Ils ont eu une permission, ils ont tous picolé. Là, il y a quoi ? Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Je sais pas si c'est qui le secrétaire, mais il y a des papiers partout. Il s'avère que le soldat Charles Anderson, en permission, s'est enivré d'une façon indigne pour un membre du l'US Army. Le soldat Anderson se disputait avec un autre soldat, Yves, l'officier qui apprennait la réstation jugeant que le condamnation allait donner lieu à un INRIX en public. Des mesures ont été prises pour que les deux hommes regagnent leur navire. Ok. Bon, alcool et bagarre, rien de nouveau à l'horizon. Bon, du coup... Ouais, non, là, c'est là. Ah, attendez. J'aurais pas griffouillé quelque chose ou non ? Bon, là, la caméra, elle est infirmée. On se casse, hein. Ok. On va y voir là-dedans. Alors. Effectivement, c'est fermé, hein. C'est quoi le code ? Hmm. Je pense qu'il faudra revenir ici plus tard. On se casse. Ah bah non, c'est fermé aussi. Ah, ça y est, je suis piégé. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Salut, Charlie. Alors, les vacances ? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang ? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé... un cadavre. Quoi ? À l'infirmerie. Ok. C'est pas bon. Tirons-nous d'ici. Donc ça, j'imagine que c'est bibouille. C'est le sang de la veine. Ah, il fouille aussi. Vas-y, il fouille, mon frérot. Il vient d'où ? Est-ce qu'il vient de là ? J'ai peur, hein. Je suis dans les conditions. Voler fermé, porte fermée. Attendez, je regarde derrière moi. Ouais, c'est bon, il n'y a personne derrière moi. On ne sait jamais, hein. Ok. Là, il n'y a pas d'interaction. Oh, putain, je suis peur. Oh, shit. Qu'est-ce qui se passe ? Cours, bibouille, cours. Fais pas le con. Du calme, du calme. Ok. Ah oui ! Guitare-héros. Oh là là. Aïe, aïe. Mon cœur. Il voit, je compte surtout un. Fais pas le courant. À la vie, à la mort. On s'en sort bien. Il tire sur qui ? Elle est là, la cassine. On ne va peut-être pas partir par... Je ne savais plus quel bonhomme j'étais. Oh, merde, c'est fermé. Bon, attends, c'est pas là. On revient en arrière. Il venait d'ici, le mec. Vu qu'on était caché à gauche. Ok. Ok. Là, il y a une porte ouverte. On va aller voir au fond. Il y a peut-être un truc à fouiller. Non, mais attends, c'est pas là d'on vient. Ouais, effectivement. Si je ne m'abuse. Fais gaffe, il va pas mourir. Tu meurs, je meurs. Là, on peut... C'était quoi ? On ne peut pas courir. Ok. Mais qu'est-ce que... Oh shit, qu'est-ce que c'est... Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait un prank. Il y a pas un truc à voler, là ? Enfin, à voler, à emprunter. Parce que le vol, c'est mal. Il y a une petite lueur. Ok, donc les interactions, ce sont les petites lueurs. Je passe en premier. Joe, aide-moi. Ah, B-Boy a échoué. Ah, on recommence. C'est pas grave. C'est le stress, c'est normal. Allez, il faut recommencer. Allez, oui, voyez. On peut le faire. L'union fait la peur. Oh, putain, il m'a fait peur. Non. Ouais, tu m'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Hum. Je suis pas médecin, mais je crois qu'il est mort. Il y avait pas d'armes sur lui, un truc, un couteau, un lance-pierre, non ? Oh, merde. Bon, il est parti à droite. Oh, je sais rien. Est-ce que j'ai peur ? Un petit peu. Ah, là, il y a un truc. Vas-y, quoi ? Je prends quoi, ces plaques, peut-être ? On dirait qu'il est mort de peur. Il est tout crispé et tout. Hum. Attends, excuse-moi. Ouais, vas-y, passe. C'est quoi, il veut que j'aille en premier ? C'est ça, le plan ? Ah, non, c'est qu'il y a rien du tout, en fait. Ah, si ? Bon, OK. J'avoue que le jeu de caméra est pas mal. Et c'est un petit peu dur à prendre en main, parce qu'on n'a pas... C'est troisième personne et un peu décalé. Je sais pas comment on dit, hein. Mais bon, c'est une question d'habitude, je pense. Maintenez L1 pour marcher plus vite. Bon, s'ils me disent ça, c'est qu'il va falloir cavaler, les gars, vous le savez. Eh, c'est moi, ou il y a vraiment une atmosphère bizarre, ici ? Je trouve que j'ai la tête d'un gars, le souci de l'atmosphère ? T'as juste la tête d'un déterrit, Chuck. Je te retourne le compliment. Génial, on va se marrer. Oh, c'est fermé, merde. Bon, allons voir sur le pont. Ouais. Cool. D'accord. Super. Ok, là, il n'y a rien, pas d'interaction. C'est des traces de sang qui appartiennent ou c'est de l'eau ? Attends, parce que... Voilà. On est où ? On est là, ok. Ouais, des camions, des voitures, ok, il n'y a pas un truc à fouiller, là. On ne peut pas juste rester caché le temps qu'on soit sauvé. Eh, Chuck, t'as vu le gamin là-bas ? Euh, non. Est-ce que tu te sens bien ? Quoi ? Il a vu quoi ? Je n'ai rien vu. Alors, vu qu'on a... Avec la caméra, puis on a des fringues... Ah, shit ! On a des fringues à peu près pareil. C'est dur, des fois, de... De dissocier. Oh là. Ah. Ce n'est pas une Thompson, ça ? Moi, j'ai ramassé une cuillère. Ah. Je n'ai rien vu. Je ne sais plus. Oh merde Quoi? Oh shit Non B-Boy Cache toi frérot vite Oh putain Allez mais cache toi Boubours Il t'a dit de te cacher Tu te caches Voilà Oh merde Ah Tiens Hop Tue moi pas hein Je suis gentil Oh merde Quoi? Ah Comme quoi les UV c'est pas bon Non je veux pas mourir Ok Eh ben ouais c'était une mort affreuse Mais il est Mais il est Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allo est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Votre position Je leur vais donner l'eau votre panillon Oh c'est pas vrai Tu vas marcher oui Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah Quoi? Quoi? Non Ah 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 Ça promet. C'est sympa la déco, hein, mais bon, je suis mort, quoi. C'est stylé, là. Il est badass, hein, avec son petit chapeau melon. En tout cas, ça met bien dans l'ambiance. Après, le gameplay, c'est vrai que la caméra, bon, ça s'habitue au début. On est morts comme des merdes, certes, mais je pense que c'est une sorte de tuto, en fait. Ouais, je pense qu'ils ont fait des petits personnages, lambda en mode 5 personnages, ça a mis l'histoire en place. Là, boum, lui, il est badass, il arrive, petit générique et ça va swinguer après. Est-ce que j'aurais peur ? Bien sûr. C'est un film, le truc. C'est le perso principal, j'imagine. Du coup, est-ce qu'on joue lui, ou est-ce qu'on joue un sous-fifre à lui, vu qu'on est deux ? Il y en est là, la question. Ah, on va avoir des réponses. Bonjour, et bienvenue dans ma collection. C'est la voix de Morgan Freeman, non ? Je suis le conservateur, le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort, d'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront, et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie, ou bien plutôt... Il faut jouer les histoires que lui racontent. ...de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions, ou mourir à cause d'elle. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout... ...inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Ok. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt. N'est-ce pas ? Vous déterminerez le cours de l'histoire ensemble, ou parfois séparément. Vous ne comprendrez pas toujours les choix de vos camarades, car nous avons tous une vision des choses un peu différente. Mais comme dans la vie, vos actes auront des conséquences. Et le moindre de vos choix affectera ceux qui vous accompagnent. Ah, ok. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou, devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. D'accord. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt, et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées. Ok. Ou le chaos que vous aurez causé. Merci, Témile. A bientôt. Donc, faites attention aux images sur les murs et tout et tout. Ok, d'accord. Et bien voilà. C'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir stopper là pour le premier épisode. Et puis, j'ai hâte de faire la suite en tout cas. Ça m'a mis l'eau à la bouche et j'espère que vous aussi vous avez aimé. En tout cas, on se retrouve bientôt pour frissonner tous ensemble.